Généralement quand tu pars en vacances à l'étranger, t'es, il y a marqué touriste sur ton front, eux c'était un tatouage géant avec une banderole avec marqué super pigeon. L'histoire de deux américains qui sont des super pigeons, en même temps l'Amérique c'est le pays du yéti de Trump et d'Azon 51, ils ne peuvent que se faire arnaquer. Ils vont à Mykonos parce qu'ils aiment bien l'histoire et puis les soirées binotores, hein, ils aiment bien baiser quoi. Ils rentrent dans un restaurant qui a l'air sympathique, tu vois, et puis ils boivent un verre, ils en commandent un deuxième, et puis la note arrive et là c'est 808 euros. Il y avait de l'or sur moi dans la boisson, tu sais, ou c'était du sang d'enfant, je sais pas, à 808 ans ça fait mal, en même temps c'est pas facile de lire une carte en grecque, ben voilà. Il paraît que le restaurateur dit j'ai pas compris ce qu'ils disent parce que quand ils parlaient ils faisaient comme ça, ils faisaient goulou, 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 je fais très mal le pigeon. Qu'ils savent pas les touristes c'est qu'en plus d'avoir payé l'or de verre, ils ont payé aussi la salle de bain pour le propriétaire et les nouveaux boobs de la fille, donc sympa. Je vois pas pourquoi les mecs sont surpris, tu sais, touristes dans toutes les langues du monde ça veut dire tu vas bien payer cher, même l'eau plate, je vais te la faire payer le triple mon pote parce que t'es un connard. Touriste dans toutes les langues c'est une phrase très très longue avec une insulte à la fin. Quand t'es touriste t'es obligé de te faire arnaquer, tu sais que quand tu vas partir dans le tiers monde, en Grèce ou dans le centre de la France, tu vas te faire avoir, tu vois. Moi dès que je pars en vacances j'ai l'impression que j'ai un t-shirt avec marqué arnaque moi bien fort, tu vois. Après le point positif quand on se fait arnaquer c'est qu'on a l'impression d'être riche, tu vois. Waouh, ce seau et cette belle patrouille quand t'es si cher qu'un sac Louis Vuitton, je suis riche ou je me fais enculer ? Non mais nous les touristes on se fait arnaquer, la dernière fois j'ai fait un massage du corps, j'ai même pas eu le happy end. A quoi ça sert de se faire masser si t'as pas une petite happy end ? Rien. Et par exemple t'es obligé de te faire avoir par les taxis. Bah non mais les mecs sont pas cons, tu vas pas faire l'aéroport centre-ville en tongs, tu vois. C'est... ça fait mal aux pieds. Puis malheureusement tu pars pas en vacances pour économiser, tu vas pas partir en vacances pour manger des baies de forêt ou tuer toi-même ton sanglier. Non, 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 tu vas en vacances pour payer un burger 25 euros surgelé au bord de la plage sous la pluie et avec les serveurs qui t'insultent. Voilà, c'est ça les vacances. Partir en vacances c'est aussi apprendre les coutumes du coin. Moi par exemple là je suis en vacances et une coutume c'est de donner 1000 euros à une personne différente chaque semaine. Ouais, j'attends que ce soit mon tour qu'on me donne 1000 euros. C'est pas arrivé encore. Bah le truc qui m'énerve moi c'est le retour de vacances à toujours un pote qui te dit « Ouais, ce vin là je l'ai acheté dans une petite cave où il y a personne qui va. C'est un vin hyper unique, personne ne peut le boire. » Eh Thierry t'as vu qu'il y avait marqué Lidl sur ta piquette là ? Ta gueule alors. Moi je suis sûr qu'au final les restaurateurs, tu sais, ils se racontent des histoires après. J'en ai eu un touriste là, je lui ai fait payer l'eau plate 200 balles parce que je lui ai dit qu'il y avait une taxe de séjour sur le lot. Ils sont cons les mecs. Eh, il y en a un autre, je lui ai fait croire qu'il fallait que je fasse l'amour à sa femme pour qu'il puisse payer et puis qu'il puisse manger. Je crois qu'ils nous prennent pour des monstres, non ? Bah de toute manière la plus grosse arnaque en vacances c'est que tu crois que tu vas te détendre. Non, tu vas te faire plumer. Eh, tu vas te faire plumer. T'as vu. T'as vu. Merci.